Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompenses nulle part et qu'au surplus elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a bien des années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en profonde. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le court moyen de l'adurance entre Cystéron et Mirabeau. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. A tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Excellente, d'un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. On le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Son ménage était en ordre. Sa vaisselle lavée. Son parquet balayé. Son fusil graissé. Sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquais également qu'il était aussi rasé de frais. Que tous ses boutons étaient solidement cousus. Que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Je ne fumais pas. Elle a cherché un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il faisait un trou dans lequel il mettait un gland. Puis il rebouchait le trou. Il plantait des chaînes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me dit que non. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant cinq ans. Un soldat n'a pas dit que pouvait guérir et réfléchir à des armes. Après dire la chose n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un anard, une collection de terres, et puis oublié. ça part de dure là-haut. Mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. Les chaînes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que lui et que moi. le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de paroles. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. En 1933, il reçut la visite d'un quart de forestiers éperieux. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu de haut, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait pousser une forêt toute... Le long venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau couler dans un bassin. Je vis qu'on avait fabriqué une fontaine qu'elle était abondante. Chose encore plus étonnante, on avait planté près d'elle un tilleul qui devait déjà avoir peur. Elzéard Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. J'some Kawasaki Il s'est invalé une haute cœur avec pour celle de l'artRadio et de son qui a venu pourproof. En Vdance, il s'agit du métri mal. J'aime leur car l' timestamp,